Soyez les bienvenus dans ce magazine de l'actualité de l'église dans les Hauts-de-France. Étape aujourd'hui dans le diocèse de Lille, à l'occasion de la parution de la première lettre pastorale de l'archevêque. Que faut-il en retenir ? Que nous disent ces 30 pages de Mgr Lebulch ? Ou que nous disent de Mgr Lebulch ces 30 pages ? Quelle vision pour l'église d'aujourd'hui, de demain ? Quelles clés missionnaires ? Quel jalon poser ? Quelles conséquences aussi du rapport d'audit réalisé en mars dont il parle et qui formule de sérieuses alertes ? Autant de questions que nous allons poser à notre invité, prêtre qui coordonne l'équipe du Chemin de Renouvellement Missionnaire. Père Lionel de Vavrin, bonjour. Bonjour. Vous êtes curé en métropole lilloise, vous coordonnez avec le Père Bruno Cazin l'équipe du Chemin de Renouvellement Missionnaire. Des mots que l'on retrouve sur cette lettre pastorale, Chemin de Renouvellement Missionnaire. C'est le sous-titre de la lettre pastorale qui est intitulé « Point d'étape », donc un an après son installation. Est-ce que vous les avez lues, ces 31 pages ? Bien sûr. Est-ce que vous avez rédigé des paragraphes ? Non. Par contre, l'évêque nous a envoyé des premiers jets de sa lettre et puis on a réagi et puis il en a tenu compte. Il a fait ça avec plusieurs groupes, plusieurs personnes. Il y a une question de mission, d'évangélisation, de formation, d'économie, d'espérance. Comment est-ce qu'on s'approprie ? Comment est-ce qu'on entre dans un tel texte ? D'abord en lisant, tout simplement. Ça peut paraître idiot, mais aujourd'hui, on ne lit plus beaucoup. Et donc, vraiment prendre le temps de le lire, prendre le temps peut-être aussi de comprendre. Pas simplement lire, mais aussi comprendre ce que veut dire notre évêque. Et voilà, tout simplement. Et puis après, pourquoi pas en discuter avec des personnes qui l'ont lieu aussi. Lire pour comprendre, on peut aussi être en désaccord ou c'est une matière que l'on est appelé à ruminer ? On peut être tout à fait en désaccord. On peut avoir un autre point de vue, se laisser bousculer par ce que nous dit notre évêque. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a des points qui sont un peu nouveaux pour notre diocèse. Donc, je pense que c'est aussi le fruit d'une année de rencontres de différents acteurs en pastoral dans le diocèse. À qui ça s'adresse ? Est-ce que c'est pour tous les baptisés, pour les acteurs de l'église ? Non. Alors, cette lettre s'adresse avant tout pour les acteurs en pastoral de l'église. Mais aussi tous les... Ça ne veut pas dire simplement ceux qui sont salariés ou rémunérés par le diocèse ou les prêtres religieux, religieuses. Mais tous ceux qui ont une activité dans les paroisses, dans les communautés, voilà. Et après, tout le monde peut la lire. Je précise d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, qu'elle est disponible en ligne sur le site du diocèse de Lille. Elle est facilement accessible sous différents formats. Habituellement, la lettre pastorale, c'est une sorte de feuille de route fixée par l'évêque, une sorte de politique, de discours de politique générale. Voilà. Alors, c'est votre patron. Vous n'allez pas forcément être très critique. Mais qu'est-ce que cette lettre, elle nous dit de sa vision de l'église et de sa vision du diocèse ? Alors, en fait, c'est une lettre qui est centrée sur la mission. Voilà. Donc, il reprend d'ailleurs, je pense à un moment, la joie de l'évangile du pape François. François. Et donc, c'est en fait une lettre pour donner une direction missionnaire au diocèse. Enfin, une orientation, une orientation missionnaire plutôt. Et après, chacun va s'en emparer et va essayer de vivre cette mission là où il est, en fonction de ce qu'il est. Voilà. En tout cas, c'est une lettre, une lettre pastorale missionnaire. Parce qu'on en est là. Aujourd'hui, récemment, quand on parlait de mission missionnaire, on pensait à certains pays où il fallait aller évangéliser, entre guillemets. Aujourd'hui, l'église de Lille, elle en est là. Il y a besoin de mission. Vous savez, statistiquement, il reste 1,8% de pratiquants en France. Chiffre un peu officieux. Quelquefois, on monte un peu plus haut, mais en fait, non. Voilà. Dans ALM, là où je suis curé, on est à 0,5% de pratiquants. Donc, s'il y a un moment, on n'a pas compris qu'il faut reproposer la foi de façon un peu explicite à nos contemporains, je crois qu'à ce moment-là, les communautés qui ne comprennent pas ça, j'ai peur qu'elles disparaissent. Et il l'écrit dans cette lettre, « L'heure est à la réflexion pour imaginer une nouvelle forme de la vie en église » car, je cite, « le diocèse a du mal à tenir un maillage paroissial du territoire ». Ça veut dire qu'il faut repenser le cadre ? Alors, oui et non, parce qu'en fait, nous, nous avons quand même la chance, dans notre diocèse, d'être un diocèse urbain. Et donc, j'ai envie de dire, à 2-3 kilomètres d'une n'importe quelle habitation dans le diocèse, il y a une communauté chrétienne pour l'instant. Alors, est-ce qu'elle est viable ou pas ? Ça, c'est une autre question. Mais c'est vrai qu'on ne pourra pas tout tenir. On ne pourra pas tout tenir. Et il faudra sans doute, peut-être, se recentrer sur certains points forts de certaines communautés. Enfin, on ne sait pas encore. On va voir. L'archevêque appelle à poursuivre l'élan des fraternités missionnaires qu'il a mises en place l'an dernier, partout dans le diocèse. Avant de redire un mot sur ces fraternités, combien est-ce qu'il y en a, par exemple ? Ce sont des groupes de combien de personnes qui se retrouvent où ? Comment ? Nous n'avons pas fait un inventaire du nombre de fraternités qui se sont montées depuis six mois. Il y a des endroits où ça a très bien pris. Il y a des endroits un peu moins. Voilà, ça dépendait un peu de la motivation des chrétiens et puis des pasteurs. Voilà, donc je ne peux pas vraiment... Mais par contre, ce qui est sûr... Mais on est sur quelques dizaines ou plutôt... Non, 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 non. Plutôt entre, je ne sais pas, plus d'une centaine à mon avis. Plus d'une centaine, voire plus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faudra continuer à les accompagner. En fait, les fraternités, ce n'est pas quelque chose qui va naître spontanément et qui va continuer. Il faut vraiment un accompagnement de la part des pasteurs. Il faut un accompagnement de la part des communautés, un investissement. Et puis la fraternité est un élément essentiel de ce renouvellement missionnaire dont parle notre évêque. Et donc, s'il n'y a pas autour de la fraternité un renouvellement missionnaire, les fraternités risquent de mourir d'elles-mêmes. À la fois, elles entraînent le renouvellement missionnaire et à la fois, elles vont s'enrichir, se nourrir du renouvellement missionnaire. Et elles sont, d'après le document qu'on a entre les mains, elles sont l'une des réponses que l'évêque veut privilégier. Oui, une des réponses que l'évêque veut privilégier, tout simplement parce qu'aujourd'hui, tout chrétien, même pratiquant, est plus ou moins isolé. C'est-à-dire que comme nous sommes dans une société qui est post-chrétienne, dans son lieu de vie, le chrétien se retrouve à vivre isolément par rapport à ses frères chrétiens. Donc, il doit forcément se retrouver à un moment pour partager cette vie chrétienne. Et la messe du dimanche ne suffit pas. Donc, si on veut vivre en chrétien dans notre société aujourd'hui, on ne le vit plus dans notre société. On ne vit plus chrétiennement. On le vit forcément. Il faut retrouver une fraternité, une communauté. Père Lionel de Vavrin. Alors, l'évêque entend aussi dans sa première lettre pastorale, il entend former les acteurs pastoraux à la théologie catholique, de la mission. Il propose aussi, cette fois pour l'ensemble des baptisés, un parcours en cinq étapes afin de participer au processus de l'évangélisation sur les réalités matérielles. Il l'appelle à la sobriété face aux difficultés économiques. Tout ça, ce sont ses mots. Il précise qu'il a demandé à l'épiscopat français un rapport d'audit, rapport réalisé au mois de mars de cette année, qui formule, je cite, « de sérieuses alertes sur le déséquilibre des comptes du diocèse. Une réduction des dépenses s'impose. » Est-ce qu'on en est là ? Est-ce que c'est si grave ? Est-ce que ce rapport d'audit, est-ce qu'il est accessible ? Qu'est-ce qu'il dit ? Alors, je ne sais pas si ce rapport d'audit est accessible. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on est un diocèse un peu qui vit un paradoxe à ce niveau-là. C'est que le diocèse continue à avoir des ressources, mais il a des dépenses importantes, trop importantes par rapport à ces ressources. Et donc, sur le moyen terme, ça ne peut pas continuer. Il y aura forcément des réorientations de budget en fonction des réductions. Enfin, on ne sait pas encore. Mais en tout cas, il va y avoir des mesures de prise à ce niveau-là. Je dis ça, ce n'est pas en faillite ? Non. Une nouvelle commission immobilière est créée, annonce pour mettre en place d'urgence une véritable politique immobilière. Ça répond aussi à des voix qui disent « mais l'Église est aussi riche de ses propriétés immobilières ». Vous savez, l'immobilier, quand on ne peut pas le louer, ce n'est pas rentable. Or, nous n'avons pas le droit de faire d'immeuble de rapport, enfin, ou dans une proportion très petite. Donc, l'immobilier, pour nous, Église catholique, c'est une charge. C'est une charge qu'on accepte parce qu'elle est au service de la pastorale. Et donc, notre évêque, aujourd'hui, veut que chaque projet immobilier soit porté par un projet pastoral. Et puis, il y aura sans doute là aussi des choix à faire dans ce que nous pouvons et voulons faire. Un effort également demandé du côté des ressources humaines pour diminuer les charges avec des réorientations de postes au fil des départs en retraite. Alors, entre les lignes, si j'ai bien compris, ça veut dire pas de licenciement, mais les départs à la retraite ne seront pas forcément remplacés. C'est aussi ce qu'on peut comprendre. Oui, on peut comprendre ça. Et puis, avec sans doute un appel plus grand au bénévolat dans certaines fonctions pastorales. On verra. Père de Bavrin, vous avez dit tout à l'heure que c'est un virage à travers cette lettre pastorale. Alors, j'ai essayé moi aussi de voir le mouvement, de sentir s'il y avait réellement cette dynamique en relevant quelques passages, quelques mots de l'évêque. Page 13, des outils seront proposés dès que possible. Page 14, un parcours de formation sera proposé. Page 15, un parcours en cinq étapes sera proposé. Page 16, des modes d'emploi à destination des communautés seront disponibles. Page 19, une nouvelle commission immobilière est créée. Les postes salariés seront réexaminés. Page 20, une commission prospective est constituée. Page 23, il nous faudra dès cette année penser une méthode de discernement ecclésial. Page 28, le service du dialogue interreligieux est renforcé, renouvelé. Le service diocésain de l'écologie interreligieux est renouvelé. Page 30, il va falloir revoir l'ensemble de l'échiquier de la formation. En fait, il y a du mouvement à chaque page. On pourrait penser que c'est figé, mais ça bouge. Oui, ça bouge un petit peu dans tous les sens et c'est très bien. Je crois aussi que le diocèse est prêt. C'est-à-dire qu'il attendait cela. On est sorti du Covid, qui a été une espèce de coup de frein un peu partout. Et puis après, Mgr Roderick est parti assez rapidement. Il y a eu une attente de presque un an du nouvel archevêque. Et donc là, il y a eu une sorte de soif. Et puis, un sentiment d'urgence aussi. Un sentiment d'urgence. On se rend bien compte qu'on ne peut pas continuer comme on l'a fait depuis un certain temps. Et puis, on a un signe positif, je trouve, qui nous est envoyé par le Seigneur. C'est cette demande de catéchumène, c'est-à-dire demande de sacrement, notamment de la part des jeunes qui demandent des baptêmes, qui demandent des premières communions, des confirmations, qui s'ouvrent à la foi tout simplement. Et donc, on a dans nos communautés une arrivée de chrétiens, enfin de non-croyants qui frappent à la porte de l'Église. Et donc, que fait-on avec ces gens-là ? Que fait-on pour les accueillir dans nos communautés ? Et en fait, c'est sans doute eux qui vont nous obliger à sortir de nous-mêmes, à sortir de nos habitudes pour pouvoir les accueillir. Donc, je pense que tous ces mouvements-là que provoque l'évêque dans ses décisions et dans ses propositions, eh bien, ça correspond aussi à une espèce de vente de l'Esprit-Saint qui, par ailleurs, nous dit « continuez, allez-y ». Père Lionel de Vavrin, curé en métropole lilloise, merci en tout cas d'être passé dans ce studio pour commenter, pour nous présenter cette lettre pastorale, la première de Mgr Le Bouche. Je rappelle que vous coordonnez avec le Père Cazin l'équipe du Chemin de Renouvellement Missionnaire. Et puis, j'ai oublié de préciser, mais ça paraissait évident, que les premiers mots de ce texte sont issus de l'Évangile. Et la conclusion également, puisque l'évêque conclut en rappelant également que le pape ouvrira l'an prochain le grand jubilé de l'espérance. Une espérance portée, conclut-il, par l'Église de Lille. Merci à tous de nous avoir suivis. Au revoir.